Mesdames et messieurs bonjour à tous Aujourd'hui l'équipe absolument incroyable vous le voyez autour de moi Oh c'est toi Si il a raison C'est vrai qu'on est incroyable D'un coté mesdames et messieurs l'équipe de Thomas Delser ainsi que Amixem Bonsoir De ce coté Lucas Studio ainsi que moi-même Bon à tous très content d'être la mouillard Aujourd'hui mesdames et messieurs on se retrouve pour un blind test version Youtube J'ai pas révisé ? Moi j'ai regardé tout Youtube de 2012 depuis y'a un étouffé On tout fait l'intégral La saison 3 je la maitrise David qui va nous présenter tout ça je suis au courant de rien Et il y a une petite surprise qui peut arriver à tout moment Voilà je dis ça je dis rien Moi j'ai vu qu'il avait écrit invité mystère sur la feuille de tournage Ah t'as vu invité mystère ? Potentiellement parce qu'effectivement vous le voyez pas mais en fait Juste au dessus de nous y'a un rideau qui cache quelqu'un Et potentiellement y'a quelqu'un qui est au dessus genre Je ne sais pas qui c'est moi-même Je suis stressé je suis stressé Mais c'est incroyable vraiment c'est incroyable comme si tu dis pas y'a pas un Mesdames et messieurs à l'issue de ce blind test une équipe va gagner Une équipe va gagner ce fameux trophée vous le voyez C'est un logo Youtube ainsi qu'un logo NordVPN Puisqu'évidemment cette vidéo est sponsorisée par NordVPN Attention un trophée fait par Coben Attention son tienta juste ici c'est magnifique C'est incroyable j'en avais rien à foutre de gagner mais là Le trophée vous donne envie de gagner ? C'est un game changer Ah ça ça me fait plaisir ok très bien donc du coup vous êtes en deux équipes De deux comme vous l'avez vu et je vous le dis dès à présent Va falloir trouver un nom on peut s'appeler les boomers du coup ? Les boomers bah du coup moi je vais pouvoir voir Sur ce petit écran là qui a buzzé en premier bah je pense avoir buzzé En premier parce que j'avais 15 ans donc Donc vous c'était les boomers c'est ça ? Et vous ? Nous on avait pensé à la Acevenix Pour ceux qui ont la rêve attention mon très belle team de l'époque C'est la team de Diablo X9 Exactement et du coup pour terminer Avant qu'on puisse commencer le jeu vous verrez que sur cet écran là Du coup il y aura des gommettes de différentes couleurs en haut à gauche Qui seront vert orange rouge c'est le niveau de difficulté Ok alors avant toute chose n'hésitez pas à participer Chez vous à la maison on démarre le jeu avec la première question Quel est le meilleur VPN de nos jours ? Bah le meilleur VPN c'est NordVPN C'est pas évident que c'est NordVPN Bonne réponse NordVPN propose un SAV En français avec un essai sans risque de 30 jours Vous permettant d'être satisfait ou remboursé NordVPN vous permet de faire des économies En réservant vos hôtels ou voitures de location Par exemple un hôtel aux Etats-Unis sera moins cher sur Booking Si vous avez une IP américaine plutôt que française Ou alors deuxième proposition Avec NordVPN vous pouvez continuer de regarder Votre contenu dispo en France même en vacances à l'étranger En un seul clic ou alors voir les contenus de Netflix Ou Disney plus dispo dans n'importe quel pays NordVPN permet de faire les deux ? Et oui question piège effectivement NordVPN vous permet tout aussi bien de réaliser des économies Que de consommer du contenu à l'étranger sur vos plateformes préférées Selon vous est-ce que NordVPN vous permet de vous protéger Lors de votre connexion sur un wifi non sécurisé Oui ou non ? Bah oui oui ça je le sais J'ai encore entendu il y a pas longtemps que NordVPN avait une protection anti-menace Sur les différents réseaux wifi publics Sur lesquels tu peux te connecter Et n'importe qui peut te choper n'importe quelle donnée en fait Félicisation à tous pour cette première manche Et merci à NordVPN de soutenir la chaîne cette année Ah bah oui effectivement En plus il y a un lien dans la description de la vidéo C'est fou ça Qui permet d'avoir une réduction exclusive sur l'offre de deux ans Avec un bonus gratuit en passant par le lien Bah je vais clairement passer par le lien du coup hein Sachant qu'en plus franchement par moi C'est clairement le prix d'un journal Donc c'est vraiment pas très cher quoi Ok mais ça commence là ? Waouh ! Ah c'est floué ? J-D-G ! Ouais bravo ! C'est une bonne réponse Pardon j'ai été très énervé C'est parti pour l'extrait numéro 2 Squeezie ? Bonne réponse De ouf ! Waouh ! Est-ce que tu te rappelles du mec qui faisait toutes les intros de l'advent ? Oh ! J'ai trois designs ! Non ! Non c'est pas lui ? Domina HD ! Oh putain si je connais deux noms mais je me... Domina HD ! Putain mais c'est fou là J'ai l'impression d'être en 2010 Ah quelle belle époque ! Petite question parce qu'on est la culture Youtube Il est devenu quoi ce Squeezie après ? Je... J'ai pas suivi ça carrément Euh gazé par toi ! Non ! Putain non c'est euh... Putain c'est Fantae Bob Exactement ! Oh ! Quelle culture ! Je me suis dit que c'était un duo Mais ça pouvait pas être mon kit studio Et j'avais pu... Finissons avec le dernier extrait Ok ! Attention ! Oh ! Putain c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est euh... La tente c'est poisson fécond Exactement ! Mais ouais c'est incroyable ! 360 secondes Ah ouais ! Par exemple que se passe-t-il si tout le monde n'avait plus d'anus en 360 secondes ? Au début les gens se font Bah putain moi j'avais envie ! L'autre à côté il est là Moi ça va ça va j'avais pas envie j'ai pas mangé ce matin ! Et après quand tu lui tapes sur les balles pour lui dire bonjour ! Du coup on va partir sur le même principe mais pour les anciennes vidéos Donc là pareil il y aura des extraits d'anciennes vidéos Il va falloir trouver à nouveau à qui ça appartient Voilà le 6 février dernier j'ai eu 18 ans ça veut dire que je le suis officiellement Majeuuuuuuuuuuuun Ah bah oui ! Non ! Ah non ! Non mais c'est bon le mec c'est bon ! Ouais c'est bon c'était envie c'était pas Kevin ! Donc c'est la bonne réponse P*** incroyable wesh mais c'est fou ! Mais comment t'as un état aussi vif comme ça là ? Ça voit ! L'oran est mauvais je crois tu regardes ! On est très mauvais ! Qu'est-ce que... Bon bah c'est bon ! Lichou ! Lichou ouais ! Ouah exactement ! Mais oui c'est le moment il était encore un fœtus ! Ouais ! J'ai reconnu l'échographie à un moment donné Je le sais c'est sûr c'est ça ! Quand j'sais pas quoi faire au début euh... J'essaie d'être productif De ma meilleure... Exactement ! Bravo Lucas ! J'serais pas aussi fair play ! Première île dont je vais vous parler C'est pas la plus étrange du monde Mais c'est sans doute... Action ! Un truc bon ouais ! Le problème c'est qu'ils ont buzzé en premier Mais ils ont pas dit ! Après le temps de réflexion était un peu élevé chauve Il aurait fallu le donner tout de suite le nom Mais il est intraitable hein ! Mais il me l'a fait à combien la 308 ? Non mais on va s'entraper t'inquiète pas ! Tu l'as dit c'est les logos Donc c'est à dire que vous allez voir des logos Vous allez devoir prouver à qui appartient le logo Et attention ! C'est pas forcément des logos qui datent d'aujourd'hui C'est parti avec le premier logo simple C'est simple ! Bah on l'a vu tout à l'heure en l'intro ! Bah oui c'est qu'un point mais la vivacité était importante Ok ! Vous ne l'avez pas eu ! C'est parti pour le deuxième logo qui est aussi simple Donc il va falloir être rapide ! C'est le 5 ! Gautaga c'est Gautaga C'est Gautaga c'est une bonne réponse Le monsieur là bas il va vite se calmer à donner les réponses En ayant tapé plus tard que nous Attention c'est parti on part sur la difficulté moyenne Donc un peu plus de points Bien sûr ! Oh ! Oh ! Oh ! Hey Pierre ! Non ! Non ! Bah c'est un minecraft j'avoue ! C'est fanon ? Non ! Putain il peut y avoir qui ? Frigel ? Non ! Ah oui ! Amster Vitcher ! Non ! Ah ! Bismuth 3 ! Non ! Attends vous voyez quoi c'est incroyable ! Là j'en peux plus je suis épuisé ! Bon bah si vous dites des noms au hasard Alpha 4 ! Il a arrêté ce qu'il faisait mais maintenant il fait dans la crypto Oh ! Mais c'est Fanta ! C'est Fanta Louis ! C'est Fanta ! C'est Fanta de Minecraft ? Oui ! Et bah non il fait la météo du 8 quoi ! Mais il est pas chaud Fanta ! Bah franchement moi à une époque j'ai des cheveux hein ! Genre de mes 1 à 7 ans j'étais peinard avec un chignon hein ! Le logo numéro 4 ! 10 ! Ohlala ! C'est vous qui avez le buzzer et vous l'avez dit ! Donc du coup le point vient pour vous ! J'hyperventile ! J'hyperventile ! Bah oui mais il est fan ! Et attention le dernier logo mais je pense que vous l'aurez facilement même s'il est difficile ! Ok Lucas tiens toi prêt ! Bah ouais ! C'est le funéral ! Oui oui ! J'adore ce gars ! Anecdote folle là-dessus ! Il avait fait une FAQ en 2012 ! Genre elle est genre une heure et mec à chaque fois que je partais en vacances et que j'avais un long trajet je l'écoutais même en 2017 ! Il y a deux semaines je suis allé en vacances et pour la nostalgie j'ai un peu réécouté ! Ça me fait vraiment flipper je suis assez content qu'on soit loin ! C'est totalement une maladie Lucas ! Pour la suite c'est là que là il y a une petite surprise ! Je vais vous expliquer pourquoi ! C'est l'intervention numéro 1 ! Vous devez devenir la même personne donc si vous posez des questions trop précises à la personne ! Bah vous risquez d'aider les autres équipes ! Oh c'est bien j'aime cette vidéo ! Le petit point à savoir sur cette intervention elle ne vous rapportera pas de points mais quelque chose peut-être de mieux pour vous ! Parce qu'il viendra dans votre équipe ! J'espère que c'est quelqu'un qu'on apprécie ! Mais c'est pour ça quand je suis arrivé au hangar j'ai vu il y avait des Lamborghini garés partout ! Je me suis dit il y a plus que deux youtubeurs là ! C'est vous qui avez perdu donc c'est vous qui allez commencer à pouvoir poser les questions ! Bonjour jeune inconnu ! Bonjour ! Oh c'est tellement stylé ! J'ai une question qui est très large comme ça ça permet d'affiner ! Est-ce que vous êtes Diablo X9 ? Heureusement pas ! Bah il reste plus que 987 choix ! Mais tu peux me dire merci maintenant ! Invité Mister, tu ça fait combien de temps que tu fais des vidéos ? Entre 5 et 15 ans ! C'est ce qu'on appelle un dinosaure hein ! C'est pas très long que c'est ça ! Attends ! Tu as déjà fait des vidéos gaming ? C'est 10 ans ! Est-ce qu'à l'heure actuelle tu fais encore des vidéos gaming ? Quand tu peux ! Il a l'air de détente hein ! Je l'aime bien ! Est-ce qu'on a déjà fité ensemble ? Euh non ! On sait qu'ils m'aiment pas ! Ah d'accord ! Ça fait beaucoup de personnes ! Je m'en doutais ! T'as combien d'abonnés si c'est pas indiscret ? Et 2 chats confondus 2 millions ! Waouh ! Ça fait un sacré pactole ! Encore un qui roule en Tesla ! Oh j'ai une idée ! Oh j'ai une idée ! Ecoutez-moi bien ! Si cette proposition est vraie ! Si c'est ça c'est incroyable ! C'est fou ! Et j'ai une très belle anecdote qui en découle derrière ! J'ai potentiellement si c'est cette personne ! Je pensais avoir rencontré sur un certain jeu vidéo ! J'ose dire le prénom du coup ! Est-ce que tu es Anil ? C'est bien moi ! Oh let's go ! Oh c'est incroyable ! Masterclass ! Je suis stressé ! Mais c'est incroyable ! Vraiment c'est incroyable ! Et bonjour ! Oh ! Ah c'est dingue ! Ah c'est dingue ! C'est trop ! Exactement ! Salut ! Ah c'est dingue ! Comment ça va ? Salut ! Oh c'est fou ce qui se passe ! Donc moi j'ai toujours été un fan de Youtube depuis longtemps tu vois ! J'ai commencé à aller regarder des vidéos en 2011 à l'époque ! Donc forcément toi je t'ai suivi à cette époque-là je pense 2011-2012 ! Et je t'avais croisé à l'époque à une convention ! Et je pense que ça très bien c'était, ça s'appelait la Monaco Anime Game Show en 2013 ! Et sauf que je n'osais pas prendre une photo avec toi ! Et c'est ma mère qui allait te voir et qui a dit euh... Excuse-moi mon fils elle va prendre une photo ! J'avais genre 12-13 ans ! Et j'y suis allé et il faut que je retrouve la photo ! Lucas ta vie est un compte de paix ! Putain mais... Tu vois je me dis surtout que je suis vraiment vieux là du coup tu vois ! C'est genre je m'en rends vraiment compte quoi ! Rien avec nous alors les boomers ! Nan mais... WarTech ! WarTech ! C'était pour rire à la blague de tu m'aimes pas ! On se croise sur tous les events depuis 10 ans je pense ! Il n'y a pas vraiment WarTech quoi ! Regarde là si ! Il a vraiment une vidéo où il tombe avec moi dans une game sur Call of ! Bien sûr ! J'avais montré bien sûr ! Oh ! J'y crois pas ! Regarde ce qui c'est qu'il y a dans notre... Mais c'est une blague ! Regarde dans notre équipe ! Nan c'est une blague ! Nan c'est... Attends mais c'est une blague ! C'est une légende de Youtube les amis c'est fou ce qui se passe ! Il y a lui et le panda qui a peur à cause de l'éternuement ! C'est les deux légendes de Youtube ! La suite c'est très simple c'est des audios ! Tout simplement vous allez entendre une partie d'une vidéo ! Ancienne, pas ancienne, souvent voix modifiée ! Ah ça c'est chaud de ouf ! Si il y a tous les gamers c'est WarTech ! Ok je pense ça va ! Physiquement et toute ma façon de vivre ! Alors je vais direct avec... David Laffard je vais dans mes sujets bien sûr ! J'étais persuadé que c'était toi ! J'ai eu un doute ! Et on est toujours sur du facile ! Ça va aussi jouer sur la rapidité donc soyez vifs ! J'avoue que la première fois où elle m'a regardé et qu'elle m'a dit papa... Bon bah clairement j'étais hyper ému ! Norman ? Exactement ! Ah oui mais la voix ça perdure ! Putain de ouf ! En fait j'ai entendu papa j'ai fait alors c'est lesquels qui ont plus de 30 ans ! La première fois que ma fille m'a regardé et qu'elle a dit papa ! C'était déjà culte ! C'est parti pour l'audio numéro 3 qui attention a une gommette orange ! Oh ! Mes préférés moi ! Je suis pas pour vous ! Du 15ème siècle naît Vasco de Gama au Portugal ! En 1480 il a entre 10 et 11 ans La main fachée ? Non ! Axelot ? Non ! Attends on est d'accord que Axelot là c'est le... enfin il a changé de nom c'est Paul... non ? Patrick Beau ! Patrick Beau ! C'est Paul Pogba maintenant il est attaque ! En 1480 il a entre 10 et 11 ans quand il rejoint avec son père l'orden militar de Santiago d'Aspada... Doc Seven ! Doc Seven ! C'est une bonne réponse ! Ah bien ouais ! Ah ouais bien sûr ! Aujourd'hui ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Allez fin de tournage ! C'est à moi de le remettre ! C'est ça ! C'est à moi de le remettre ! Ok les gens il est 6h54 ! Stacrox ! Non ! On est samedi ! Donc je viens de me lever ! Très bien Lucas ! Romain Lanay ? Non ! Nan mais qui le check ses mails déjà à 7h ? C'est obligatoirement... Bah qui peut se lever tôt sur le Youtube Game ? Moi ! Oh si ! Bah bien sûr ! C'est dans les 3 premiers mots ! C'est pour une chef ! Oui ! Ok les gens ! Bah oui ! Allez ça ! C'est parti ! On rentre dans les gommettes rouges ! Coucou tout le monde ! C'est heureux que vous allez... Très bien ! Il y a tout ! Non ! Je reviens pour la toute première vidéo de 2022 ! Donc avant tout ! Bonne année ! Qui a fait une vidéo ? J'ai Fénix ! Non ! Léna situation ! Ouais si c'est une fille ! Attends mais... Ça peut être quoi ? Elle est dangée ! Juste Zoé ! Ah oui mais bien sûr ! Bien sûr juste Zoé mais oui ! Il y a énormément de personnes qui... Qui ont envie... Monsieur Louis XII ! Oh oui ! A cette époque là je suis pas mal quand même mais... Ok ! On va passer à la manche 6 ! C'est la manche des titres ! Les titres vont être présentés ! Et du coup à la manière d'un grand jeu télévisé ! Vous pourrez répondre soit du haut ! C'est à dire que vous pourrez avoir deux propositions sur les quatre ! Du haut carré ou cash ! Soit carré ! Vous aurez les quatre propositions soit cash ! Bien évidemment si vous dites cash ! Tout de suite la réponse pas de proposition ! C'est le maximum de points ! C'est parti pour le titre numéro 1 ! Oh bah d'accord ! Cash ! Bah pour moi c'est Squeezie ! C'est sa chanson ! Non ! Cash du coup ? C'est le Cyprien ? Non ! Cash ! C'est McFly et Carlito ! C'est la chanson de la geste barrière ! Je trouve que si on fait cash une fois on devrait pas pouvoir le refaire ! Non mais les gens qui prennent l'avion avant le tournage en général tu dis oui ! Par équipe ! Un seul cash ! Ah ! Cash ! Kevin Tran ! Exactement ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Merci Lulu ! Let's go ! J'applaudis pas parce que je suis énervé ! Attention ! Titre numéro 3 ! Norman ! Donc cash ! Il a pas dit cash monsieur ! Cash Norman il l'a dit mais vite ! Attention ! Titre numéro 4 ! Ah oui ! Bah oui ! Bah alors du coup du haut ! Alors du coup c'est soit Bastos, soit Pog ! C'est Pog ! C'est Pog ! Bien sûr que c'est Pog ! C'est Pog ! C'est une bonne réponse ! Let's go ! Attention ! Titre numéro 5 ! Oh ! The Fantasio 974 ! Oh bah oui non non pardon ! J'ai stressé ! Non 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 ! Non ! Trop tard trop tard ! Et t'as bouffé un cash ! Dommage ! Carré ! Il s'agit soit de Frigiel, soit de Diablo X9, soit de Furious Jumper, soit de Apier ! Qui met HD comme ça ? Tous les Youtubers de 2011 ! Ouais ! Je confirme ! Attention il se lève carrément de son tabouret ! Ça c'est un moment de réflexion ça ! Là il se dit qu'il est là depuis longtemps, il doit se rire ! Faurious Jumper ! C'est faux ! Ok ok vas-y ! Let's go ! Tu as Blu X9 ? Oui ! Bien sûr ! Et je pense qu'à l'époque j'ai installé Minecraft après cette vidéo ! Toi c'était ta première fois ! Tout court ! Par contre c'était en SD ! Il a dit que c'était en SD ! Titre numéro 6 ! Ah ! Ok ! Il s'agit absolument de... Tu l'aimes bien ! Attends s'il a pas le nom c'est incroyable ! Qu'est-ce que tu n'es pas ? Merci ! Non ! Thomas ! Très gentil, très gentil homme d'ailleurs ! Oh la classe comme phrase ! Attention ! Titre numéro 7 ! Ok ! Oh putain mais ça c'est... Mister Beast ! Cache ! Bonne réponse ! Faut se rappeler que Mister Beast à la base c'est Sem Sem ! Attention le titre numéro 8 ! Squeezie ! Cache ! Ouais ! Putain ! Oui ! Le titre numéro 9 ! L'avant dernier titre ! Cache ! IbraTV ! Non ! Cache ! Cache ! Cache 4 ! Eat the road ! Oh ! Il y a 3 ou 4 jours exactement ! Dernier titre ! Le titre numéro 10 ! Oh la la ! J'ai vu cette vidéo ! Et elle est super ! Mais je sais pas qui c'est ! Mais il la voit très bien ! Je vois la miniature ! T'as un cache moi ! Bah je dis Sofiane ! Et c'est une bonne réponse ! Ah mais oui ! En fait c'est qu'il fait toujours des titres comme ça je trouve quand il explique quelque chose ! Ouais ! J'ai donné une réponse le V12 ! Fin d'histoire ! En gros je vais très simplement vous lire la biographie de quelqu'un ! Il va falloir trouver qui c'est ! Et attention ! Si vous trouvez c'est plus 10 points donc ça peut... Oh ça vient d'être inventé ça ! Né à Caen ! Ce créateur fêtera ses 31 ans le 27 novembre prochain ! Inscrit sous un pseudonyme de Minable ! Il commence à publier ses premières vidéos sur le réseau social Vine en 2015 ! Ce qui l'intéresse désormais c'est de faire des vidéos ! Par chance Golden Moustache le repère sur internet ! Fin 2017 il se lance en solo et alimente sa chaîne Youtube avec des sketchs et des courts métrages ! Bah je tente du coup j'ai buzzé, je tente Jules Fou ! Non ! Ah c'est stressant parce que je sais que je vais avoir la réponse quand tu me diras la réponse ! Seulement deux ans il réussit à rassembler plus de 600 000 abonnés des adeptes de son univers absurde qu'il compte également séduire avec un nouveau projet ! Ludovic ? Non ! Il est parvenu à capter l'attention d'un large public grâce à un personnage créé autour d'un type lambda qui a une particularité ! Oh ! Tu fais grave ? Oui ! Oh bien ouais ! Les bisous d'ailleurs ! Lui il a quand même dit minade je sais ! Ah c'est marrant ça me fait chier ! Nous on vient de vivre un moment chiant ! Je vous excuserais de pas se célébrer tout de suite ! Attends mais du coup par contre il y a 10 points mais on est toujours pas au dessus là ! Ah je n'ai pas aimé l'intervention 2 ! Je le conseille pas ! Dans chaque équipe vous allez devoir choisir votre poulain la personne qui va participer à cette manche ! En gros il y a 20 mots clés je vais les séparer en deux ! Je vais donner un mot il va falloir trouver à quel youtubeur ça se rapporte ! Et attention il n'y a que 30 secondes pour découvrir les 10 mots clés ! Le timer se mettra sur l'écran ! On a choisi notre poulain ! Qui est ? C'est moi ! Mon poulain est Amixem ! Eh bien on va commencer avec l'équipe Boomer du coup ! Ok ! Qui a perdu la manche précédente ! Quand ils ont perdu tu le rappelais pas à chaque fois ! Cours métrage ! Cyprien ? Oui ! Disparu ! Bah passe ! DLS ! Michou ? Oui ! DJ ! Joika ? Ce mec ! Seb Lafri ? Oui ! Pas besoin de toi ! Passe ! Out ! Léana Situation ? Oui ! Enfer ! Passe ! Prank ! IbraTV ? Non ! Passe ! Crypto pour finir ! Fanta ? Non ! Ce qui manquait il y avait disparu c'était DigiDix ! Ah bah oui ! Bien disparu ! Enfer c'était JMK ! Prank c'était Greg Guillotin ! Pas besoin de toi et c'était Inox non ? Ouais ! Bien joué à moi ! Attention ! WTC ! WTC ou Antoine Daniel ? Oui ! Analyse ! Analyse ! Je passe ! Démonétisation ! Mastu ! Non ! Doublage ! Doublage ! Doublage ! Doublage ! Doublage ! Sofiane ! Dwerke ! Natoo ! Voiture ! Ah mince ! Je sais pas ! Je passe ! Bonsoir ! McFly Caïto ! Mentaliste ! Fabien Olicard ! Baguette ! Top ! C'était après le gong ! Dommage ! Et donc du coup pour dire ce qu'il n'y avait pas Analyse c'était Mister GD ! Ah oui c'est lui qui se trouvait pas ! Démonétisation c'était Maxence ! Voiture c'était Villebrequin ! Et le dernier que tu n'as pas pu avoir c'était le 20 c'était Bim Bam Boum ! Et ça c'était Juju Fit 4 ! J'ai envie de le faire toute la journée ! L'équipe qui a le plus de points, les deux personnes de l'équipe vont s'affronter sur une dernière ! Ça veut dire que c'est l'un de vous deux qui part avec le trophée ! Oh mais je suis venu pour rien ! Faites comme chez moi hein ! J'entraîne un peu mon cerveau ! Je vais vous poser une question, il va falloir que vous mettiez le maximum d'éléments ! Celui qui pense avoir le plus d'éléments peut buzzer ! Si effectivement il a plus d'éléments que la personne adverse a pu noter, bah il gagne ! Attention la question c'est la suivante ! Citez moi tous les membres de la WhiteyFam ! Wow la vache ! Je sais pas ce que c'est ! Henri Tran ! Merci à tous ! Cédric ! Le grand là avec l'attache de vin et la jambe de bois ! Lionel ! Attends c'est fini là ? Bah du coup vu qu'il avait aucune truc ! C'est ce qu'on appelle finir en eau de boudin ! Il y a l'expression ! T'avais les noms de tous les membres de l'équipe ou ? Bah là ! J'avais Rire Jaune, Jérémy, Andy... Après j'ai commencé à sécher sérieusement ! Ouais j'crois il y a Asiatomic, il y a Pat... Pat je sais plus comment... Pat Laréal ! Pat Laréal ! Nadia Richard ! Ah Florian Nguyen bien sûr ! Oui ! Ah oui bien ! Ça s'appelait le... On l'a dit celui qui faisait le LOL ou je sais pas quoi là ? Comment s'appelait ? Finite la Chaux ! Bah je vais m'intéresser à leur travail ! Brice Duyan, Jimmy fait le con, Avner et vous, Les clichés de Jigmé et Mélina Demezy, la soeur de Asiatomic ! Donc c'est officiellement Maxime qui a gagné... Qui remporte le trophée ! Ce blind test ! Ça te passe en dessous du nez hein ! Il y a du part mérité quand même ! Magnifique ! Il y a des effets au montage ? Let's go ! Bravo à Maxime pour pouvoir rembourser sa victoire ! A Thomas et à Maxime en soi ! Mais du coup bon... Maxime au final ! Je suis pas un blaireau ! Merci Anil ! Moi avec plaisir ! D'être venu en tant qu'invité Michel ! J'ai répondu à deux questions, c'est cool ! J'espère que vous avez kiffé ce petit moment ! Si jamais vous avez kiffé ce petit blind test Youtube, Si vous en voulez d'autres, etc. comme d'habitude ! Vous savez que la section commentaire est là pour ça ! Mesdames et messieurs, je vous fais un très très gros bisous ! C'était Thomas ! C'était Lucas ! C'était Maxime ! Le grand gagnant ! Anil ! Neoxy ! Un gros merci encore une fois à Norvépend d'avoir sponsorisé cette vidéo ! Ciao tout le monde !